Le message de mon livre, c'est un message positif. La liberté, l'égalité et la mobilité sont totalement compatibles. Elles impliquent toutefois un degré d'ucidité et un renforcement de nos mécanismes de décision démocratique. Alors, ça fait longtemps que je travaille sur la mobilité. J'ai écrit déjà plusieurs livres sur l'automobile, fait plusieurs articles. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau problème dans l'histoire de la mobilité. Est-ce que nous allons pouvoir continuer à conserver le modèle de liberté de mobilité que nous avons réussi à construire au cours des 70 dernières années ? Ou va-t-on devoir freiner notre appétit à la bougeotte qui a été satisfait par toute une série de technologies qui nous apportent cette extraordinaire capacité à traverser l'Atlantique en six heures, à louer des voitures, à se retrouver au cœur des rocheuses ? La question est, va-t-on, pour des raisons climatiques, pour des raisons de gestion des ressources naturelles, avoir cette liberté ? La question est ouverte. Et je me suis posé la question et l'éditeur m'a dit, mais il faut que vous travaillez sur cette question. On ne se l'impose pas réellement parce qu'elle fait mal, elle fait peur. Elle nous incite à changer radicalement d'habitude et de sortir d'une forme de confort qui consiste à se déplacer de façon souvent impulsive, sans réfléchir à l'impact de ce déplacement, à la fois sur l'environnement, mais aussi sur le tissu social. Le tissu social où l'on vient et le tissu social où l'on va. La liberté est un phénomène anthropologique. Elle est liée à l'histoire de l'humanité. On a commencé il y a 85 000 ans en quittant la zone où nous étions installés en Afrique pour aller dans toute la planète, coloniser la planète et se retrouver partout. Partout sur la planète, il y a des humains qui se sont établis, qui ont construit des sociétés parce qu'ils ont été mobiles. Or ces humains-là, qui ont pris le goût de la liberté de se mouvoir, ne veulent pas rester inertes. Ils continuent à bouger. Et ça donne des grands mouvements anthropologiques comme l'émigration. L'émigration, c'est une forme d'exercice de la liberté, parfois d'ailleurs poussée par les événements. Je rappelle que 60 millions d'Européens ont quitté la vieille Europe au cours du XIXe siècle pour aller notamment en Amérique du Nord, en Amérique latine ou en Asie. La liberté de bouger est la première des choses que les dictatures suppriment. Limiter la liberté, c'est accroître le contrôle sur les individus. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, les gens qui étaient libres, ce qu'on appelait les cheminots, étaient suspects. On considérait que les gens qui n'avaient pas d'adresse fixe, qui n'avaient pas un métier fixe, étaient des gens douteux. Mais cette liberté-là, nous y tenons. Et nous l'avons instituée en droit. Il y a évidemment des règles juridiques, puisqu'on a découpé la planète en États, avec des frontières, avec des passeports. Et chaque État est libre de gérer les entrées-sorties. C'est un sujet très important pour le XXIe siècle, avec le risque d'accroître la mobilité, avec des réfugiés climatiques qui ne pourront plus vivre là où ils se sont installés. Donc ces règles-là, elles sont d'abord de souveraineté territoriale. Mais maintenant, les libertés s'exercent dans une contrainte nouvelle, qui est la contrainte climatique. Qu'est-ce que c'est la contrainte climatique ? On s'est rendu compte que la mécanisation fabuleuse des transports, que le XIXe siècle nous a légué, avec le moteur à vapeur, puis ensuite le moteur à essence, a comme conséquence absolument fondamentale le réchauffement de la planète. L'utilisation de combustibles fossiles, charbon, lignite, pétrole, a pour conséquence envoyé des gaz à effet de serre, dont 70% est représenté par le CO2. Or, ce CO2 a une fageuse caractéristique. Quand il est dans l'atmosphère, il y reste un siècle. Et comme on a accumulé les volumes de CO2, eh bien on gère les conséquences des décisions qui ont été prises par nos prédécesseurs. Et si on change radicalement, comme l'accord de Paris à la suite de la COP21 nous incite à le faire, ou comme le programme européen 55 et Net Zero 2050 nous oblige à le faire, eh bien on aura un effet retard dû à l'accumulation de CO2 dans les couches d'atmosphère. Donc la liberté à court terme est compromise par les conséquences de l'utilisation de véhicules et de moteurs qui laissent une trace dans l'environnement, dans l'atmosphère, mais aussi dans l'océan, par l'accumulation de CO2 et l'élévation de la température. Alors le constat négatif est relativement récent, il date de 1958. C'est un chimiste américain qui a découvert l'impact du CO2. Tout ceci a donné naissance au GIEC. Et six rapports du GIEC, parfois contestés par ceux qui ne les ont pas lus, sont absolument sans aucun doute. Le réchauffement climatique est lié à l'activité des humains dans l'utilisation de l'énergie fossile. Par rapport à ça, comment on fait ? Alors il y a trois voies qui vont être mises en œuvre simultanément. La première voie, c'est de trouver des solutions de mobilité avec des objets qui vont consommer moins de CO2 lors de leur fabrication et surtout moins lors de leur vie en exploitation. C'est l'ensemble des vecteurs de mobilité décarbonée. Nous y reviendrons. Le deuxième élément, c'est de trouver des sources d'énergie décarbonée pour alimenter le déplacement des humains parce qu'il n'y a aucune solution de déplacement ni des biens et marchandises, ni des personnes sans consommation d'énergie. Le simple fait de marcher fait que nous consommons d'énergie et que nous rejetons des gaz à effet de serre. Et la troisième solution, c'est évidemment de se poser la question d'inventer moins de transport, moins de liberté de transport, mais regagner d'autres formes de liberté dans l'utilisation de l'espace qui soit moins toxique pour l'environnement. C'est l'ère du négawatt, c'est-à-dire faire en sorte que nous consommions moins d'énergie pour se déplacer, pas simplement d'ailleurs, pour se déplacer, pour fabriquer des produits, pour les consommer. Et ça passe par toute une série de dispositions qui sont notamment le partage des infrastructures existantes. Alors le négawatt, c'est un mode de pensée, un mode d'action tout à fait intéressant. Le but est de faire en sorte que toutes les interventions les mêmes consomment moins d'énergie. Et consommer moins d'énergie, consommer moins de matières premières, ce n'est pas nécessairement la culture de la décroissance. C'est inventer des formes plus intelligentes d'utilisation de l'énergie en travaillant sur les causes de mobilité. Pourquoi on se déplace fondamentalement ? On se déplace pour deux raisons. Parce qu'on y est obligé ou parce qu'on en a envie. Y être obligé, on y est obligé pourquoi ? Par le travail. On a bien vu pendant la Covid qu'on peut travailler de chez soi. Donc une des formes de négawatt, c'est travailler de chez soi, c'est le télétravail. Et le gain entre la consommation d'énergie que l'on fait pour déplacer un humain et la consommation d'énergie nécessaire à déplacer des électrons est considérable. Donc quand on est chez soi ou dans des lieux de proximité où on se rend à pied, on peut utiliser des moyens de communication qui eux-mêmes d'ailleurs seront optimisés et valorisés intelligemment. se déplacer moins, ça veut dire aussi faire en sorte de rationaliser nos déplacements. On n'est pas obligé d'aller en vacances dans des endroits lointains. On peut trouver des solutions de court terme. Et d'ailleurs, là encore, la Covid est un bon exemple. Beaucoup de gens qui allaient en vacances très loin se sont rendus compte que sur le territoire national, il y avait une telle diversité en France, en Europe, qu'on pouvait trouver réponse à ces désirs d'évasion. Ce qui a notamment renforcé l'attrait de la montagne d'été qui est un facteur extrêmement intéressant. Consommer moins d'énergie, ça veut dire s'abstenir volontairement de prendre sa voiture pour aller emmener les enfants à l'école ou chercher du pain, c'est utiliser le vélo et la marche à pied. Ce sont deux outils parfaitement opérationnels, totalement compatibles avec les infrastructures urbaines et tout à fait accessibles dans le monde rural pour des petites distances. Vous savez, on fait moins de 5 km en moyenne pour aller utiliser les services de proximité. Ces 5 km peuvent parfaitement être faits à pied. Alors, il y a indiscutablement des réserves et des réticences sur ces modes de transport que l'on appelle doux, marche à pied et vélo. C'est lié souvent à une position ferme, en disant j'ai le droit d'utiliser ma voiture. Non. La voiture s'utilise sur des infrastructures publiques qui sont réglementées par une série de textes. L'usage du domaine public n'est pas un droit fondamental. Il se gère. Il se gère de façon intelligente. Et donc, on peut, de façon totalement légitime, collectivement, démocratiquement, considérer que le partage des infrastructures doit se faire plus largement au profit des modes de transport d'eau. Il est vrai que la motorisation a été un phénomène culturel, sociologique, tout à fait considérable. C'est lié, notamment, aux congés payés. C'est lié à la transformation de la pénibilité du transport. Beaucoup de gens retiennent l'idée qu'aller travailler en vélo ou se déplacer à pied, c'est pénible. Ou utiliser des transports communs, ce n'est pas très confortable tout le temps. De façon générale, il faut convaincre. En système démocratique, on ne peut pas nécessairement imposer, changer d'habitude. Alors, on peut convaincre par l'aménagement des infrastructures publiques. Il est certain, par exemple, que le tramway a été un élément tout à fait spectaculaire pour ramener des gens en réfractaire vers l'utilisation des transports publics de surface parce que c'est plutôt agréable, c'est inséré dans le milieu urbain et ça crée une vraie valeur d'usage. Le vélo a été radicalement transformé avec le vélo à l'assistance électrique. On voit aujourd'hui aussi bien en pratique sportive qu'en mobilité des personnes qui avaient abandonné l'idée du vélo l'utiliser parce que c'est moins pénible avec une assistance électrique et on voit des formes nouvelles, par exemple, des vélos cargos. Beaucoup de gens dans les zones urbaines emmènent leurs enfants en vélo cargos à l'école et ça rentre dans les mœurs. On le voit particulièrement dans les pays du nord de l'Europe, en Scandinavie ou aux Pays-Bas, mais ça vient en France et le vélo cargos, d'ailleurs, il y a plusieurs entreprises françaises de vélo cargos, est un bon moyen à la fois pour le déplacement des personnes et pour le déplacement des marchandises. Il y a indiscutablement un changement culturel à opérer. Ce changement, mon sentiment, et c'est ce que j'explique en termes de liberté, c'est qu'il faut plutôt travailler par la conviction que par la brimade ou la coercition. La conviction, elle va se faire si les infrastructures suivent, si les pistes cyclables sont de qualité, si les cheminements piétonniers sont restaurés en monde urbain ou en monde rural. en monde rural, il y a beaucoup de chemin qui ont complètement disparu, il faut les réhabiliter. La conviction viendra aussi de la vision macroscopique que l'on va pouvoir diffuser. Le réchauffement climatique, pour certains, c'est une abstraction. Et le lien entre l'activité humaine et le réchauffement climatique, c'est un vaste doute sur sa réalité. De fait, on constate, et l'été 2022, sur ce plan-là, a été très formateur, c'est que la réalité va plus vite que la conviction que nous pouvons en avoir. Et de fait, beaucoup de gens vont se dire que leur contribution individuelle à la lutte contre le réchauffement climatique est accessible. Elle est même nécessaire, mais surtout, elle crée du plaisir. Ce n'est pas du tout violent de réfléchir avant d'utiliser sa voiture, et voire même pour les urbains de ne pas renouveler l'achat d'une voiture. Et c'est là-dessus que l'on verra changer les comportements et les cultures pour créer une société qui n'est pas une société punitive, mais c'est une société qui va continuer à décliner le concept de liberté et d'égalité dans l'accès au transport, mais de façon beaucoup plus vertueuse et responsable. Alors, cette idée de limiter à quatre voyages pour toute la vie, le nombre de voyages en avion est évidemment un pavé dans la mare qui a beaucoup fait réfléchir. De toute évidence, il faut faire des choses. Ce n'est pas la honte de l'avion, mais c'est toujours réfléchir au pourquoi des déplacements. En entreprise, moi, j'ai bien connu beaucoup de gens, beaucoup de collègues qui faisaient des déplacements professionnels pour gagner des miles pour ensuite faire des déplacements privés. Donc, c'est la double peine pour l'environnement. Donc, il faut réfléchir notamment à ces programmes de fidélisation qui ne sont pas nécessairement la meilleure des choses. Il faut réfléchir à l'utilisation de solutions alternatives pour le transport aérien, transport ferroviaire au sol. Si on avait un réseau européen de TGV de qualité qui nous emmène dans toutes les capitales européennes, on n'aurait plus besoin d'avions parce que le TGV est une excellente solution et vertueuse sur le plan du CO2. Donc, il y a à la fois des comportements individuels à induire, des investissements publics à privilégier, et ça, c'est aux citoyens d'y inciter et de s'engager autour de ça, et puis une action personnelle, individuelle, quotidienne, de responsabilité. Alors, il est certain que la liberté de circulation que nous connaissons a conduit à un phénomène d'émancipation des générations, des enfants qui sont allés s'installer dans des pays différents. Alors, il est vrai, par exemple, qu'il y a un exode de compétences d'Afrique du Nord vers la France, ces gens-là renoncent pas à leur pays, mais il y a beaucoup d'enfants français des années 80 qui sont allés s'installer aux États-Unis, au Canada, voire même en Australie. C'est un fait. On ne peut pas casser cette réalité et de toute façon, il sera lent et difficile de revenir en arrière. Il y a une solution. C'est le crédit carbone individuel. Et ce crédit carbone individuel serait finalement un droit que nous aurions individuellement, que nous exercerions de façon transparente et rigoureuse en disant je vais aller voir mes enfants au Canada ou en Suède, mais néanmoins je vais devoir continuer à faire des efforts significatifs sur d'autres comportements pour compenser ce droit que j'ai exercé. Le permis de carbone individuel est quelque chose qui aujourd'hui choque beaucoup de gens en disant c'est une atteinte totale aux libertés. Néanmoins c'est une évidence. Sans mesure pas de progrès. En gros on a 10 tonnes de production individuelle de CO2 par an. Il va falloir que nous descendions à 5. Ce passage de 10 à 5 ne passera pas s'il n'y a pas un outil de mesure un outil de rationalisation de nos comportements qui nous permette de comprendre l'impact avant de décider. On voit bien que quand on nous demande de consommer moins d'énergie on le fait spontanément sans en souffrir. Donc il est évident que la prise de conscience individuelle la responsabilité individuelle va prendre des formes nouvelles mais très positives et constructives. Et il est évident que nous sommes entrés dans une phase de profonde turbulence dans notre confort individuel et ces turbulences elles sont liées aux résultats que nous avons engrangés depuis un siècle en termes de liberté et de confort. Ces éléments-là on ne peut pas en faire abstraction. Ils appartiennent à notre environnement à notre culture à notre démocratie à notre qualité de vie. Néanmoins la mutation qui est imposée par l'environnement contraignant que nous avons fabriquée dont nous sommes les seuls responsables et notamment nous les Européens puisqu'on a commencé au début du XIXe siècle et on a largement consommé notre crédit carbone. Cet environnement nouveau ce n'est pas un caprice écologique c'est une condition de survie de l'homme dans des conditions de qualité sur la planète. C'est ça qu'il faut comprendre. La planète n'est pas en danger. La planète s'en fiche réellement. Elle considère que l'homme est un intrus qui s'est développé depuis un million d'années en gros par rapport à son histoire c'est tout à fait un phénomène secondaire. C'est l'homme qui est en danger parce que l'homme au bout de la chaîne de la complexité biologique et si les conditions de vie sur Terre se dégradent il en sera la première victime. Les crabes et les araignées continueront à proliférer sans aucun problème. Donc il s'agit d'abord et avant tout d'un problème de protection de la vie des humains sur Terre et de la qualité de la civilisation que nous avons menée. Par rapport à cet objectif qui n'est pas du tout un objectif angoissant c'est un objectif absolument refondateur. On sait quelles sont les contraintes on sait maintenant qu'il faut qu'on se dirige vers un comportement de plus que de sobriété énergétique puisqu'il faut supprimer une série de causes inutiles de consommation d'énergie et ce cheminement-là est un cheminement qui doit être mûri qui doit faire partie de nos évolutions démocratiques et qui doit nous conduire à beaucoup plus de maturité dans nos décisions en matière de déplacement. Le message de mon livre c'est un message positif. La liberté, l'égalité et la mobilité sont totalement compatibles. Elles impliquent toutefois un degré d'ucidité et un renforcement de nos mécanismes de décision démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada